bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu comment tu peux décoller tes ventes sur ton blog voyage alors aujourd'hui on est à peu près une quinzaine de seulement blogueurs voyageurs à temps plein donc à temps plein je veux dire que c'est vraiment notre boulot c'est pas une passion c'est une passion avant tout mais ça devient un travail à temps plein voilà donc on est 15 12 15 20 maximum c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de monde c'est encore un nouveau métier alors très concrètement le plus important si tu crées un blog j'ai envie de te dire c'est de ne pas vouloir faire comme tout le monde j'ai essayé de démarquer toi essaie d'avoir ton propre style du montage vidéo ton style photo n'essaye pas de faire comme les autres chacun a son propre style et les gens vont adhérer à tes idées par rapport à ce que tu vas dire et comment tu vas comment tu vas amener le sujet tout simplement l'objectif déjà si tu crées un blog c'est ne pas le faire pour l'argent soit déjà avant tout passionné moi à la base quand j'ai créé mon blog j'étais c'était pas du tout dans l'optique d'en faire un boulot à temps plein mais j'ai été passionné ça a mis environ plus de cinq ans avant de venir à temps plein mais c'est quelque chose de possible vraiment et voilà tout le monde peut le faire si moi je l'ai fait tu peux le faire un conseil que je puisse te donner tout simplement déjà si tu crées ton blog c'est bien sûr de créer un nom de domaine donc moi je suis concrètement chez LWS c'est ce qu'il y a de moins cher ils sont très performants c'est très bien il y a assez de puissance pour héberger des milliers de photos donc ça suffit largement je t'invite à créer ta chaîne youtube parce qu'en fait pour moi la vidéo c'est ta meilleure arme si tu regardes aujourd'hui tous les influenceurs voyage ils ont tous leur chaîne youtube ça fait partie maintenant indirectement de la norme franchement si tu fais que de la photo tu vas être très limité et un point très très important si tu crées ton blog voyage et tu veux en faire un job à temps plein c'est déjà créer une communauté donc interagis avec les gens va vers les gens prend tous les commentaires et pour tous les messages si tu veux créer avoir une communauté ça va se bâtir au fil du temps ça va pas se faire de jour en demain un point très important c'est de trouver une niche moi par exemple j'exploite la niche australie ça fait quasiment six ans je fais que de l'australie sur ma chaîne alors il ya des vidéos bien sûr de en bonus sur ma sur mon youtube comme des vidéos en asie ou bien sûr surtout l'océanique car je ne traite pas que de l'australie mais je parle essentiellement d'australie et trouve toi une niche et qui marche vaut mieux être influenceur sur une thématique bien précis ça les gens ils font confiance que vouloir être un petit peu à toucher à tout et j'ai envie de te dire c'est un peu une faille pour moi les blogueurs tour du mondis je les respecte totalement mais indirectement ils n'ont pas vraiment de matière à revendre car ils connaissent un petit peu tout mais ils connaissent pas grand chose à la fois toi je suis désolé si tu as fait un mois en australie un mois au sri lanka trois semaines en thaïlande tu connais rien du pays pour moi t'as pas de matière toi donc le plus important c'est d'avoir de la matière et tout simplement d'être concentre se concentrer sur un sujet très précis tu veux bien sûr parler plusieurs destinations c'est important ça va faire venir de monde sur ton blog mais concentre toi sur une ou deux destinations et devient la référence si toi tu es passionné d'asie et tu veux parler du japon bien sûr que tu as de la confiance mais parle que du japon c'est très bien les gens ils font beaucoup plus confiance que si tu touches vraiment à tous les sujets sous les trucs tu deviendras pas vraiment influenceurs donc vraiment c'est très important comme je l'ai dit juste avant passe beaucoup de temps avec la communauté moi j'appelle les gens je leur réponds aux messages jusqu'à des réunions des conférences ça c'est très important une communauté ça va s'acquérir au cours du temps mais tout simplement ça peut se perdre aussi au cours du temps donc il y a rien qui est acquis dans la vie donc il faut toujours se battre en fait un bloc voyage si tu veux devenir professionnel à temps plein pour le voir un petit peu comme ce que je viens de faire je viens donc franchir une montagne pour arriver jusqu'au bout de ces guerrillas pour aller voir comme les salariés ils sont en bas et les entrepreneurs ils sont au revoir les entrepreneurs il y a personne tu vois parce que ça fait peur parce que ça fait peur d'être entrepreneur toi ça fait peur ça fait peur d'être entrepreneur ça fait surtout peur de se faire voler sa caméra par un singe il faut pas avoir peur toi faut foncer faut pas se poser de questions mais si tu vas à fond et plus lâche pas le morceau crois moi ça va payer ça va bien sûr des mois des années mais au moins tu seras content de réveiller le matin tous les jours et de pas supporter un patron on a rien à foutre de toi avoir des horaires rigides alors finalement t'as pas de travail tu fais chier toute la journée sur ton smartphone et ton arras le bol c'est ça ta vie de merde c'est ça qui t'intéresse moi je te propose de voir différemment je suis pas en train de te vendre une formation je suis en train de vendre la réalité aujourd'hui si j'arrive à dégager un salaire c'est juste le fruit du travail 5 ans de obstination je faisais que ça toute la journée pendant que les gens s'amusaient le week-end à faire de la merde dans la rue moi je me travaille et je travaille sur mon blog voilà fais le avant tout par passion lâche toi va jusqu'au bout des choses par contre lâche pas le morceau si tu as décidé de te mettre à temps plein il y a de combien qui essayent de lancer leur business mais qui réussissent pas aujourd'hui si on est que seulement une quinze ou vingtaine en france c'est pas qu'on a gagné l'auto c'est juste qu'on sait bosser par rapport à toi qui a peu d'être du mal à te lancer voilà n'hésitez pas à vous abonner sur youtube et surtout c'est un blog n'hésite pas à le mettre en commentaire et on tout le monde pour en discuter et voilà faut jamais lâcher le morceau ça c'est très important c'est comme dans tout toi tu as deux catégories dans la vie de personne tu as les losers et ceux qui réussissent ceux qui réussissent c'est des gens qui s'acharnent et qu'il a jamais le morceau voilà j'espère que je t'ai influencé dans le bon sens et vraiment c'est c'est totalement faisable aujourd'hui avec l'émergence des réseaux sociaux avec internet tout ça tout est possible il n'y a pas besoin d'être bilardaire pour monter un business aujourd'hui tu peux être entrepreneur en seulement quelques heures déposer ta marque en quelques heures ça se fait très facilement n'hésitez pas à vous abonner on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo c'est à vous les amis 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 Sous-titrage Société Radio-Canada